Donc aujourd'hui ce qu'on va, pour finaliser, ce qu'on va voir c'est la visualisation quand il y a une coupure par intermittence sur le réseau, juste pour qu'on soit en mesure de visualiser ce que Wireshark nous sort, parce que c'est un cas que j'ai pensé, j'étais un peu un cours d'exemple, mais je trouvais que c'était une bonne idée. Après on va voir un peu ce qu'on peut récupérer comme statistiques au niveau de Wireshark, vous pourrez faire le tour aussi, mais c'était juste pour présenter un petit peu, on n'a pas toujours l'idée de regarder ça, puis on regardera un peu plus en détail la visualisation des procédures que j'avais fait pour des suggestions d'analyse de problèmes réseau. Donc ce que j'ai fait pour mettre la mise en place, c'est que j'ai fait un transfert d'un fichier de 25 MB d'une machine, donc le serveur 112.17.02, c'était juste les user share de Vim, donc plusieurs fichiers qui étaient à l'intérieur qui viennent avec le package de Vim, et je l'ai téléchargé sur la machine locale, donc qui était 172.17.42.1. Je ne vais pas refaire l'exercice avec Wireshark, parce que j'ai déjà pris les captures, donc on va regarder ce que le Wireshark nous a donné, là il n'y a pas de plus ou moins de plus-value à le refaire, puis en plus j'ai noté les numéros des paquets, donc sinon il va falloir que je me retape tout le truc. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder quand tout se passe bien, Wireshark, donc là c'est tout s'est bien passé, et là j'étais vraiment étonné, j'ai trouvé ça cool, comme on dit toujours les formations, ça permet aussi de visualiser des problématiques ou de voir le comportement. Donc ici on voit bien le 112.17.42.1, donc le client qui va le connecter sur le serveur, SYN, SYNAC, HACK, donc l'établissement de la connexion en TCP s'est établi, et là il commence à échanger les protocoles, l'échange des clés comme on voit, la nouvelle clé, et en fait ce qu'il va faire c'est le transfert du fichier, donc en SCP via le système de SSH. Donc là je regardais ça, donc là moi je m'attendais, je me suis dit ok, bon voilà, blablabla, je me suis dit tout va bien se passer, puis d'un seul coup, boum, je vois du noir, là je me dis ah fuck, c'est quoi qui s'est passé ? Ah y est, il y a un problème, alors que j'ai mis aucune règle de firewall entre les deux, ça ne devrait pas causer de problème. Et là j'ai dû faire mes recherches parce que je n'avais aucune idée c'était quoi, donc mais comme je dis, ça m'a permis d'apprendre un petit peu comment ça marche. Donc ce qu'on a ici c'est un TCP Windows Full, donc un TCP Windows Full, puis ici on voit un TCP 0 Windows, et on voit que c'est donc la source, donc le serveur qui a envoyé ça, et ici c'est le client, donc 42.1, qui a envoyé un TCP 0 Windows Full. Et on voit que ça se passe, bon ben, il y a quand même un numéro de paquets, 251 paquets qui sont passés, et c'est assez régulièrement, et ça va revenir. En fait, ça ce n'est pas des erreurs, même si ça semble être un peu brutal comme affichage. Je vous ai mis le lien de référence que j'ai trouvé sur le forum de Wireshark, qu'il explique in English, donc vous pourrez aller voir le détail aussi qui est informé. Et je vais vous expliquer qu'est-ce qui se passe. C'est que pour faciliter le transfert de données, comme on avait vu, à chaque transfert de données, le client il répond, il acknowledge la réception du paquet. Donc, on envoie des paquets, le serveur envoie, le client il dit, ok, j'ai bien reçu n bytes de données, le serveur envoie une autre batch de données, le client il répond hack. Afin d'optimiser le transfert de fichiers, ce qu'ils font, on le voit très bien, surtout au début, ici, si vous regardez, j'ai le serveur ici qui a envoyé un, deux, trois paquets, et là, le client il a acknowledgeé, un, deux, et après il a acknowledgeé. Donc, l'objectif, ce que le client, ce qu'ils ont négocié entre le client et le serveur, c'est qu'il lui a dit, regarde, je t'offre une fenêtre de byte, de n byte, et je vais acknowledgeer juste à la fin de cette Windows-là. Donc, si on fait un exemple, le client, il avise qu'il a une fenêtre de 5000 bytes, et le serveur va transmettre cinq paquets de 1000 bytes chaque, et il n'y aura pas d'acknowledgement qui sera envoyé entre chacun des transmissions, et au cinquième paquet, ce qui se passe, c'est que là, Wireshark, il dit, c'est un message d'information, que la fenêtre, la Windows, elle est pleine, et il va falloir attendre que, normalement, il devrait avoir un hack du client qui dise, ok, j'ai bien reçu les n paquets de ma Windows. Donc, c'est comme ça qu'il fonctionne. Il y a trois possibilités que le client peut transmettre, où ZeroWindows dit que son buffer, il est plein, donc d'attendre qu'il est en train de le processer, parce que c'est possible que les paquets, ils n'ont pas été tous reçus, parce que là, ça va, j'étais comme deux clients serveurs sur la même machine, mais on se rappelle que la transmission du paquet sur Internet, ça peut passer par plusieurs routeurs, ça peut être plusieurs chemins, donc les paquets ne sont peut-être pas nécessairement arrivés dans la même séquence qu'ils ont été envoyés. Donc, ça, il dit comme quoi le client peut dire, ok, j'ai plus d'espace. Il peut dire, bon, j'en ai déjà traité deux, tu peux me renvoyer encore deux autres paquets de 1000 bytes, là, mettons. Donc là, il update son TCP Windows, ou il peut simplement envoyer un hack pour confirmer la réception de l'ensemble des paquets. Donc, c'est vraiment juste ça, le TCP Windows, malgré l'affichage un petit peu brutal qui est montré. Je pense qu'ils auraient pu le mettre d'une autre couleur, mais bon, ce n'est pas moi qui l'ai codé, et je ne serais pas capable de le coder. Donc, ça, c'est ici, tout se passe bien, malgré le rouge. Je vais ouvrir l'autre fichier. Ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai refait la même opération, mais pendant qu'il était en train de transférer les données, j'ai rajouté une règle de firewall avec IP tables pour bloquer la connexion. En fait, ça a droppé l'ensemble des paquets qui étaient transmis. Et après, je l'ai réactivé, et vu que le protocole de TCP, il est assez intelligent pour se dire, OK, j'essaye d'envoyer, ça ne marche pas, mais vu qu'il n'a pas reçu de hack, il attend. Puis à un moment donné, il est retombé sur ses pattes. Donc, on va voir comment il est retombé sur ses pattes, parce qu'il n'y a pas eu de connection reject. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai la règle de IP tables. J'aurais dû la mettre, celle-là. J'aurais dû la mettre et revenir là-dessus. Parce qu'en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai bloqué le client pour plus qu'il ne puisse envoyer au serveur. Donc, le serveur, lui, ce qui s'est passé, c'est qu'il continuait à envoyer des données au client. Le client, il voulait acknowledge la réception des paquets, mais les acknowledge, il ne passait plus. Donc, il n'arrivait plus à communiquer avec. Fait que là, le serveur, qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce qu'il s'est dit, « Ah, ben là, je n'ai pas eu d'acknowledgement, les paquets, ils n'ont pas dû être reçus par le client. » Fait qu'on va voir qu'il va essayer de les retransmettre. C'est ça l'idée. Donc, on reprend toujours le client 42.1 qui communique avec le serveur, c'est une SINACAC, donc la communication s'est bien établie. il y négocie le protocole, l'échange de clés, la nouvelle clé, et là, il va commencer à faire le transfert de paquets. Donc là, on voit, là, il y a peut-être paquets, là, il envoie, ils n'ont pas encore ouvert leur Windows pour augmenter, mais bon, là, le serveur envoie, le client, il dit « HACC », là, tout se passe bien, et ça va partir en vrille, donc pas trop long. Ok, j'ai du rouge. Ok. Et là, ici, j'ai commencé à, justement, on voit ici le transfert de paquets, donc le serveur, il a envoyé un, deux, trois, quatre paquets, le client, il a fait un acknowledgement, et il a envoyé aussi un TCP Windows, puis là, ils ont continué à envoyer. Donc là, tout se passait bien, et c'est ici que ça va commencer à avoir des problématiques. Ok. Je vais remonter un petit peu. Ça, je peux-tu l'agrandir ? Non, attends, j'ai eu juste une seconde. Je pensais que... Merci. Je peux-tu l'agrandir un peu ? Ouais. Il y avait une information que j'avais un petit peu laissée de côté lors de la formation théorique, c'était toute l'explication des paquets, parce que chaque paquet sont numérotés, ils ont un numéro de séquence, et il y a aussi un numéro d'acknowledgement. J'avais mis un peu de côté, est-ce que je n'avais pas un exemple pratique ? Là, on va arriver avec quelque chose, et vu que là, il va y avoir des pertes de communication, donc des paquets qui ne seront pas... ils vont être transmis, mais ils vont être droppés par les règles de Firewall. Là, il y a une importance qui arrive pour bien comprendre la séquence des différents transferts. Quand on va dans Statistique, on va regarder, Statistique, Workflow, Flow Graph, ouais, Flow Général, on peut visualiser justement ce transfert. Ah, il y a un peu... la version... Ouais, c'est ça qui est un peu nul, là. Je ne comprends pas pourquoi il ne l'agrandit pas. Mais en tout cas, vous pouvez visualiser justement le transfert des paquets, mais j'aurais voulu que ça, ça s'agrandisse un peu, là. Encore une fois, ce n'est pas moi qui l'ai codé. Donc, on peut voir. Donc, je vais reprendre mon autre exemple où là, on visualise mieux. Donc, ici, j'ai un exemple de transfert de données. Comment je pourrais faire mon sort ? Je vais juste l'enregistrer. Vimages As. Le Stop. On va essayer de mettre ça autrement. Ce ne sera pas bien, non ? Le Stop. Les Epo. Hop. Parfait. Comme ça. Alors, why is it top ? Et ici Parfait Cool Vous voyez bien ? Je vais encore le décaler un peu Parfait Comme ça, ça va rester là Et on va avoir même les explications Qui sont un peu Parfait Donc ici, si on regarde L'établissement de connexion Et la relation des signes Puis des hacks Le client, il envoie un package Et il a un numéro hack Qui est aléatoire Qui va être réinitialisé par la suite Wireshark, il est assez right Lui, il le met tout de suite à zéro Quand on le visualise Mais dans le cas présent On peut voir qu'il y a un numéro Donc, il va transmettre un paquet Et le serveur Quand il va répondre Il va incrémenter Donc lui, il était aussi à zéro Il va incrémenter le hack à 1 Donc, il a répondu une fois Le client, il fait donc Le sign, signac, hack Et là, il va mettre Donc, les deux, ils vont être à 1 Parce que lui, il a envoyé une séquence A 1 Avec le acknowledgement qu'il a reçu Ce qui va se passer Ce qui va se passer, le numéro D'acknowledgement va être augmenté Donc là, le client Le client, donc à 1.2 Va envoyer un package de 725 D'une longueur de 725 Et quand le serveur Et quand le serveur va répondre Avec l'acknowledgement Lui, ce qu'il va faire C'est qu'il va dire Bon, j'ai déjà Le acknowledgement à 1 Et il va dire J'acknowledge Donc, j'ai 1 Plus 725 Qu'il a reçu Donc, c'est pour Acknowledger un nombre De la longueur Qu'il a reçu Ça, ça permet Que s'il y avait eu Une coupure Ou une diminution S'il avait Acknowledger Une taille plus petite Le client Il est capable de dire Bon, mais Tu n'as pas eu Toutes mes paquets Qui ont été reçus Donc, c'est des mesures De contrôle aussi Donc, ça va aller comme ça Après, donc là Il a envoyé Il a acknowledgedé Là, lui Maintenant, le serveur Envoie une taille De 1448 Lui, le client Quand il répond On voit que la séquence Maintenant Elle est à 726 Parce que Lui, il a envoyé 725 Et il avait envoyé Un paquet en plus Donc, ça fait 726 Vous voyez Parce que la séquence C'est le nombre De bytes Qui ont été envoyés Et le acknowledge C'est le nombre De bytes Qu'il a acknowledgedé Donc, qu'il a reçu Donc, ça va être comme ça Qu'ils vont fonctionner Et qu'ils vont Incrémenter leurs valeurs Au fur et à mesure Des échanges C'est bon? Donc, ça, ça va être C'est très rare Qu'on a besoin D'analyser ça Sauf que Quand tu essayes De faire la correspondance Entre les paquets C'est important De le savoir Parce que sinon Tu n'arrives pas A faire la corrélation Entre le nombre De paquets Qui ont déjà été envoyés Et le nombre De paquets Qui ont été Acknowledgés Donc, ça permet De suivre La séquence De transmission Comment? Non, ça me donne L'ordre de transmission Et l'ordre de Combien il a déjà reçu Mais par contre Ici, si on prend juste La séquence Je sais que Le premier paquet Qui a été envoyé Qui contenait Hack Que le client Ben, c'est 1 Est-ce qu'on voit bien? Peut-être pas quand même Regarde Ici, j'ai le premier paquet Qui ont été envoyés Le deuxième paquet Là, j'ai encore Ouais Et après J'ai Ici 726 Donc, ouais Ça Non, là C'est ce qu'il a envoyé Là, c'est la séquence C'est vue du client Donc, il a envoyé 726 Bytes Une longueur Honnêtement Je ne sais pas Si c'est des bytes Donc, je peux voir Quand même La séquence L'ordre Qui a été envoyé Mais je ne sais pas L'ordre Qui a été Reçu Nécessairement Mais je peux faire Le calcul Ici Juste en regardant Ben, le hack Ici Attends Ça, c'est Il a presque Rien transmis Le 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 client Mais il a reçu Pas mal de données Parce que la majorité Du transfert Ici, j'ai eu Un transfert Le client Envoyait un transfert De 725 Et il avait envoyé Un hack Et si je regarde Ici, le paquet Je peux dire Qu'il n'y a eu Aucun autre transfert Au niveau du client Que l'ensemble Des données Ont été reçues Depuis le serveur Parce que Ici, si je regarde Ackland J'ai 1448 X 1, 2, 3, 4, 5, 6 Donc la combinaison De la séquence Plus l'acknowledgement Me donne Où il est rendu Entre les données Transmises Et les données Reçues On le refait Ok On va remonter ici Ce paquet-là Ça me donne Il a été envoyé A 725 Le prochain paquet Que le client Va envoyer Il est ici Il a incrémenté Sa séquence A 726 Le prochain paquet Qu'il a envoyé C'est toujours 726 Parce qu'il a Transmis Aucune donnée Supplémentaire Il fait juste du hack Ici Il retransmet Il a transmis Aucune donnée Par contre On voit Le hacknowledgement Qui incrémente Parce qu'il fait Juste du hack Et il a reçu Des paquets Depuis le serveur Là c'est sûr Qu'on regarde Uniquement au niveau Du client Si on regardait L'autre facette De la communication Le numéro De séquence Du client Lui Il a augmenté En conséquence Du serveur Excuse-moi Merci Il envoie un paquet Avec des données Le seul reste Il fait juste Acknowledge C'est pour ça Qu'on voit ici Le 726 Qui ne bouge pas Dans l'ensemble Des communications Mais si on regarde Au niveau du serveur Donc si on se concentre là Lui il a envoyé 1446 La deuxième fois Donc là il a envoyé 1448 Excusez Plus le 1 Qui était à l'origine Ça fait 1449 Après il renvoie encore 1448 Donc on voit Ça passait à 2897 Et après à 1445 Donc j'ai toujours Mon numéro de séquence Est décalé de 1 Donc de ce qu'il a déjà envoyé Et non pas de la valeur Qu'il est en train de transmettre C'est plus clair comme ça Sauf que là Tous tes paquets Ont 1400 Garantule Oui Sposons Il y en a un Qui se perd La nuit Sposons Le 3ème Dans la gang Il n'aurait pas été Perçu Lui là Ou lui Mais dans lui Donc lui Ce paquet là A n'a pas été transmis Donc Le client Il ne va pas le Acknowledger Donc Il va le renvoyer Avec le même numéro De séquence Et d'acknowledgement Qu'il a eu On va le voir De ce moyen Non c'est juste L'acknowledgement On va le voir On va le voir Puis ça va peut-être Répondre aux questions Parce qu'on va le voir Dans la règle d'Ipitable Avec la règle d'Ipitable Donc On va prendre les règles 1500 Ok là Je ne peux pas avoir Les deux Ah c'est vrai Que ça aurait été bien De ne pas l'avoir En miroir Bon Donc Voilà Je vais suivre mon truc Ça va être plus facile Donc le client Il acknowledge La confirmation De réception Du transfert Mais à ce moment là On fait Les règles de firewall Sont déjà appliquées Mais le client Il ne le sait pas Moi je sniffe Au niveau du client Donc Pour moi Ma perception En tant que client C'est que j'ai envoyé Le paquet Mais je ne sais pas Qu'il n'a pas été reçu Ok Vu que Ça bloque Au niveau du serveur C'est bon Donc Ici on fait Le client Il acknowledge La réception Précédente Donc ici Il update Et Et 83 42 Ouais Tout ça Donc en fait C'est la combinaison Des deux Parce qu'il acknowledge Un paquet Et puis là Il réacknowledge Et si on voit Le numéro de séquence C'est 5046 Puis l'acknowledgement Ben là Il est rendu haut Parce que ça fait quand même A 25 MB Et je l'ai bloqué A 13 MB A peu près Donc il y a déjà eu Pas mal de paquets Qui ont été donnés 1,42 Parfait 84 Le client transmet Un paquet chiffré Au serveur Donc là Je ne sais pas Ce qu'il a envoyé Parce que je n'ai pas Déchiffré le contenu Donc 94 Ok Donc là Il a transmis le paquet Mais en fait Il ne se rendra pas Ce paquet Le transfert Un paquet Car lui Il n'a aucun problème De communication Donc là On voit Les numéros De séquence Aussi On voit L'acknowledgement De la séquence 85 Ici Le client Transmet encore Deux autres paquets En 86 Et 97 Transmet des paquets Chiffrés Et là Où on va commencer A voir Les problématiques Parce que Là Vu qu'il faut Qu'il attendre Le time out Du TCP Parce que là J'ai fait un drop Donc là Il ne sait pas Que ça ne s'est pas rendu Donc il a dropé Si j'avais une connection Refuse Ça aurait tout de suite été popé Mais là Vu que ça a dropé Il n'y a pas d'information Donc le client Retransmet le dernier paquet Avec un numéro De séquence Donc là Bien entendu Le paquet Il n'arrivera jamais Si on regarde 588 TCP Retransmission Et Avec le numéro De séquence Et Acknowledgement Je n'ai pas Les numéros De séquence J'aurais dû Le temps Le temps Il a augmenté Il est un peu plus haut Que les autres Qui ont été là On va regarder Ça augmente De 41 zoos Ce n'est pas si énorme Que ça Mais là Il est en train De retransmettre Le même paquet Mais il a envoyé 3 paquets Oui Effectivement En fait On va le voir Un peu plus loin Je ne sais pas Pourquoi il a décidé De le retransmettre Indiquement Celui-là En premier Pour la retransmission Mais On va voir ici Qu'il va remonter Dans le temps Pour retransmettre Le 5046 Qui avait été Transmis Originalement Donc C'est ce que je pense Aussi Je ne sais pas Ou alors Ma règle Elle n'était pas encore Tout à fait active Mais je sais Qu'il va retransmettre Des paquets Qui sont quand même Assez vieux Par la suite Si on regarde La séquence C'est ça Que j'avais fait Oui Là Highlight Ça c'est dans Le acknowledgement Tu vois Il le refait ici La retransmission Du 5046 Avec l'acknowledgement Tiens Je peux tout prendre Dans le sens Là il y a 3 matchs Il retransmet Ce paquet là Et je dois Ah Je ne l'ai peut-être Pas capté Celui-là C'est peut-être Les derniers paquets Dans le fenêtre Et il s'attendait Juste à recevoir Le hack Ah Oui C'est possible Qu'il avait D'inici Une window Pour ça Il aurait peut-être Du le faire Avec du http Ça aurait été plus simple Mais oui Effectivement C'est peut-être Dans la windows Et c'est pour ça Qu'il a juste Retransmis Le dernier S'attendant A ce que la windows Soit full Puis qu'il l'a Retransmis Il faudrait rechercher Un peu plus Exactement Le port 22 J'ai bloqué Que plus personne Pouvait communiquer Sur le port 22 Avec le serveur Ce qui se passe Ouais C'est ça J'ai le client Qui Lui Essaye de transmettre Sur le port 22 Vers le serveur Ça Ça marche pas Ça marche pas Mais le serveur Lui Il est capable De transmettre C'est pas le port 22 C'est le port dynamique Qui a été négocié Il est capable De transmettre Vers le client Sans problème Donc il reçoit pas Les acknowledgements Que le client Lui transmet Le paquet Probablement Les mêmes paquets Qu'est-ce que ça fait Alors la finance Si le paquet arrive Plusieurs fois Vu que c'est Principal Là il va le gérer A dire comme quoi Si le paquet arrive Plusieurs fois Vu que Le serveur Il va retransmettre Les données Vu qu'il recevra pas D'acknowledgement Le serveur Recommence à renvoyer Les données Parce qu'il a pas reçu L'accusé de réception Fait que pour lui Le serveur Ça s'est jamais rendu Au client Ah ben lui Il constate Qu'il a reçu ça En plusieurs fois Ou il va juste Ignorer les nouveaux paquets Qui ont été reçus Parce que les numéros De séquences Puis les checksums Et tout ça Vont être identiques Ça faudrait regarder Plus en détail La couche TCP Exactement comment Elle fonctionne Mais il va pas le prendre Oui il va le lire Mais il devrait l'ignorer Parce que c'est une Récurance On le voit dans le WireShark C'est comme retransmission Suspicieuse retransmission Donc il va Il s'est tagué Parce que là Il a capté Préalablement Puis tu dois avoir En tout cas Tu as le CRC Mais tu dois avoir Des ID aussi Qui te permet Un checksum Qui est réalisé Donc il va pouvoir Faire le calcul Avec ça 89 Donc le client retransmet Et là il en envoie 2 Donc oui c'est sûr Qu'il doit avoir Un Windows Qui doit être là Là dessus Parce que lui Il envoie 2 Et avec son numéro De séquence Qui augmente Effectivement Si on regarde De 36 Donc ça a dû Un sale d'allure Donc la séquence Passe de 51.54 À 51.90 Puis il n'a pas Attendu D'acknowledgement Et ici Le client Informe Une TCP Windows Update Peut-être qu'il s'attend Ça a dû se négocier Préalablement Enfin je regarde Plus en détail Ça c'est le client Aussi Qui a envoyé ça Continue Je crois que Les deux derniers Furent reçus Donc ça c'est ça Qui continue Il ne reçoit pas D'accusé de réception Donc il refait L'envoi En 91 Si on regarde La séquence 92.61.396 On doit La revoir Highlight Il l'avait retransmis Probablement Préalablement Parce que là On va voir Que le serveur Va retransmettre Le même Ici Le serveur Retransmet On voit ici Que le paquet Donc 15.91 Il est retransmis En 94 Il est retransmis En 93 Ouais c'est ça 93 Et il va être retransmis Encore en 1600 Jusqu'à temps Qu'il retombe sur ses pattes Jusqu'à temps Qu'ils reçoivent L'ensemble Des acknowledgments Retransmis Un autre Un équivalent Au paquet 15.95 15.95 Donc ici Tout là On voit là Qu'ils n'arrivent pas A se parler Mais ils reçoivent Des données De l'un à l'autre Et ils sont en train De retransmettre De manière continuelle Et en fait là Après je vais Désactiver les règles De firewall Puis ça va Se repasser Il va avoir Des retours Encore De retransmission De certains paquets Qu'il s'était attendu À avoir D'ailleurs On va le voir ici Il retransmet Plusieurs paquets Puis là Il fait L'acknowledgement Pour tous Ces vieux paquets Qui auraient dû Déjà être transmis Tu sais Genre Tac 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 Là Là c'est quoi Voilà je m'étais arrêté Dans l'analyse Là Parce que j'avais encore trop Puis là c'est fini Là Tout revient bien À la normale On va voir pourquoi J'ai encore des Erreurs plus loin Mais on voit Qu'il a réussi À retomber Sur ses pattes En revalidant L'ensemble De ses Acknowledgements J'aurais peut-être Du prendre Un exemple Plus simple Mais En tout cas C'est ça Qui est simple Ce que je voulais Surtout vous montrer C'était la séquence En fait L'utilisation Des hacks Pour faire L'analyse Des communications Ça va Demos stats Bon là Ça va être plus simple Hop 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 Je pensais Que j'aurais mis Voilà Statistique Le sommaire Qui nous permet De voir Le nombre De Paquets Transmis Là J'avais fait Sur ma carte Réseau Wireless Pendant 5-10 minutes Pour voir Là ce qui est intéressant C'est qu'on voit La capture totale Et la capture affichée Donc si je fais Un IP Proto Égal UDP UDP Apply Pour le Summarize Je vais avoir Des valeurs Différentes Entre ce qui a été Capturé Et ce qui a été Affiché Donc c'est intéressant De voir Surtout la quantité De données Puis Le nombre De données Envoyées Puis le Average Qui peut être intéressant Tout dépend De votre utilisation Si vous avez Développé Un agent Ou des choses Comme ça L'utilisation Du pourcentage Utilisé Protocole Hiérarchie Je vais Clearer ça Pour avoir Tout à voir Protocole Hiérarchie Donc on peut voir Que j'ai majoritairement Des communications En TCP Puis que c'est du SSL Qui passe dessus J'ai un petit peu De UDP Puis c'était du DNS Donc ça encore C'est assez intéressant Surtout si vous Démarrez ça Sur un Router Ou un firewall Pour tout traper Sur un poste de travail C'est moins intéressant Mais si c'est un Router Qui fait du passage De données De l'un à l'autre Du réseau Ça peut donner De l'information intéressante Surtout pour faire De l'analyse Les conversations IPV4 Là on peut voir Les paquets Qui ont été transmis D'une machine Ça c'est ma C'est le poste de travail Sur lequel j'étais Là 4391 Le nombre de paquets Vers cette machine Les paquets Vers B Les paquets Vers A Donc Encore là C'est de l'information C'est des stats Mais quand tu as un problème Ça peut être intéressant De diagnostic Je ne vais pas m'étarder Trop là-dessus Les end points Les end points C'était quoi Une pointe Pretty much la même chose Ah ouais Mais tu n'as pas la source C'est ça Tu as juste la destination Pour visualiser Définir un graph Mais bon À froid Comme ça C'est plus ou moins utile Mais si tu mets J'avais mis quoi Comme critère Déjà Ouais 1 TCP Graph 2 UDP Là Puis ici J'avais mis Autre chose IP Ah ouais Le serveur LDR Égale 199 146 C'est le Mon serveur Moodle Là J'avais Définie Autre chose Pour l'avoir En Dot Smooth Impulse Merci C'est pour ça Qu'il ne trouvait rien Ça marche bien Les filtres 100 146 119 Puis Dot Smooth PADD 190 100 146 119 6 Non Je vois En tout cas Quand j'avais fait Ça donnait des petits points Intéressants Si on regarde F-bar J'avais mis Mais bon Ça donne des graphes Intéressants Ce qui est surtout cool C'est de pouvoir mettre L'utilisation de filtres À l'intérieur Pour pouvoir collecter De l'information Tout dépendant Sur quoi vous êtes On voyait bien Ah non C'est ça C'est le UDP C'était en rouge En mettant des dots Pour avoir juste des points De UDP Et j'avais plus de transfert Et j'avais plus de transfert Vers mon serveur En vert Est-ce qu'on va s'entendre Quand on voit Un rapport Les gens Ils lisent pas Le document C'était mieux D'avoir un graphique Pour pouvoir C'est la réalité Et pour terminer Le graphique Que je vous avais fait Mention Pour J'avais un petit peu Parler Donc pour faire L'analyse D'un problème De connexion Quand je disais Problème de connexion Valider la configuration DNS Qu'est-ce que ça résout Est-ce que c'est L'adresse IP Interne Externe Est-ce qu'on pense Que c'est la bonne machine Donc déjà Est-ce que ça résout Non Valider le poste de travail Donc sur quel réseau Est-ce que je suis Sur le bon réseau Est-ce que je suis Sur un réseau Guest visiteur Est-ce que Donc pour valider Si j'ai accès Non Ben faire le correctif On recommence Oui Valider les DNS Sur le poste Peut-être que c'est juste La configuration du DNS Qui est pas bon On recommence Valider qu'il n'y a pas Un web portal Donc valider Un autre service Parce que là On dit Ça marche pas La connexion réseau Mais c'est juste T'as pas à acknowledge La page De licensing C'est pas de licensing C'est d'utilisation De termes d'utilisation Quand je vous conseillais C'était de faire Un telnet Ou pour une connexion TCP Ou un NC Bon là Plus pour le TCP De voir si ça time out Donc la connexion Marche pas Non Est-ce que ça time out Oui Donc valider le firewall Ou prendre les communications Là à partir de ce point là Je considère que On peut pas faire grand chose Si ça time out pas Valider que le project Il est bien en écoute Actuellement Donc s'il est pas en écoute Valider avec Soit avec ANSI Ou démarrer le service Qui nous permet De simuler La communication Est-ce que ça fonctionne Oui Non Est-ce qu'il y a un firewall local Sur la machine Bon là Il y a des points De non-retour Comme communiquer avec L'équipe réseau Ou pour démarrer Activer les communications Dans le firewall Est-ce que vous voyez Dans les logs Oui Bon ben c'est un problème Applicatif Non Ben essayez Arrêter le service Puis démarrer avec ANSI Pour voir comment ça marche Donc Je vais faire un petit peu De roadmap Comme ça Pour aider à diagnostiquer Est-ce que c'est complet Je pense pas Mais Go fork yourself Mon projet git Et modifier Et pour terminer Ben là C'est à peu près La même chose Mais pour Pour le réseau Donc là Il y a pas mal Plus de choses De valider Les règles d'entrée De sortie Etc Je vous laisserai regarder Pour cette partie là Qui est plus Là Où on se permet De sniffer Les communications Réseau Pour faire l'analyse Donc Celui là Il est un peu plus long Parce qu'on vérifie Aussi l'étape de routage Puis si les paquets Ils sortent S'il y a des problèmes De NAT Etc Je vous laisserai Le plaisir De lire le diagramme Celui là Il est un peu plus long Voilà Ce qui met fin A A La formation Réseau Il va falloir en faire une note Si vous voulez Là C'est un peu plus long C'est un peu plus long